Je vais vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on ajoute deux petits points en questions diverses qui sont très importants. C'est une sortie des actifs d'un véhicule, et une demande de subvention à l'Office français de la biodiversité, pour la classe de la biodiversité qu'on veut réaliser. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Daniel ? Tout à fait. Réveillé. Je vais vous en dire. Merci. Bon, on va pouvoir commencer ce conseil municipal, et on va démarrer par les contributions directes locales, les taux d'imposition. Alors, depuis l'an dernier, la réforme de la fiscalité locale, la taxe d'habitation a été supprimée, et sont produits compensés par le transfert du taux départemental sur les propriétés vatiques. Nous n'allons pas revenir sur son mécanisme qui, désormais, est bien connu, mais cette réforme s'est traduite par la fixation de nouveaux taux communaux sur le conseil bâti, qui s'est élevé à 58,64% en 2021. Un petit rappel, avant c'était 25,98%, pour le taux départemental et le taux communal étaient de 32,66%, donc ils ont été agrégés tous les deux, ce qui nous fait 58,64%. Je ne reviendrai pas non plus sur les conséquences induites de cette réforme, qui vient peu à peu mettre les collectivités locales sous tutelle, et accroître leur dépendance vis-à-vis d'un produit qu'elles ne maîtrisent plus. Ces points, nous les avions déjà évoqués. Alors qu'aujourd'hui, nous devons fixer les taux d'imposition pour l'année 2022, un contexte difficile, complexe, visible, se confronte à notre décision. L'avenir est incertain. La capacité à prévoir est largement annihilée, et les conséquences de ce que nous vivons vont venir très largement impacter nos administrés. Les premiers signes sont d'ores et déjà visibles. Il s'agit bien sûr de l'inflation. L'inflation à venir, mais aussi l'inflation passée, pour laquelle la traduction immédiate et l'augmentation mécanique des bases d'imposition. Celles-ci doivent s'élever pour cette année à plus de 3,40%. Ce taux peut sembler ne pas être très élevé, mais il vient doublement impacter les terrassonnais et les terrassonnés, qui ont déjà subi l'inflation et qui vont leur niveau d'imposition augmenter. Pour ces raisons, je vous propose de baisser les taux d'imposition communaux. Je vous propose qu'une partie du produit supplémentaire que la commune aurait dû percevoir soit restituée aux terrassonnaises et aux terrassonnés. Cette baisse, je vous la propose à hauteur de 1 point sur le taux de foncier bâti, soit un peu plus de 1,70% de diminution du taux d'imposition pour le porter à 57,64%. Compte tenu du principe du lien entre les taux, la baisse doit être proportionnellement identique pour le foncier non bâti. Ce taux passerait quant à lui à 106,72%, contre 108,67%. Au global, cette baisse représente une restitution de produits fiscales de 70 000 euros. Dans les faits, c'est environ 15 euros pour une base d'imposition moyenne de 1 500 euros. Je vous propose donc de fixer les taux d'imposition communaux sur les bases que je viens de vous énoncer. Je vous rappelle que le taux de taxe d'habitation, pour ce qu'il en reste, est à 17,52%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces taux communaux, sur ce taux communal ? C'est définitive, en aujourd'hui, que sur le foncier. Oui, bâti et non bâti, mais ça en fait deux. Est-ce qu'il y a des questions ? On a des observations, mais ça sera au niveau du vote du budget. Très bien. Donc on va le faire. Ok, donc on peut passer au vote, parce qu'il n'y a pas d'autres observations. Qui est pour ? Je vous remercie, à l'unanimité. Gratuité de la médiathèque. Saline, tiens, tu vas le faire. Notre médiathèque municipale est un équipement phare de la politique culturelle communale. Bien au-delà du simple prédominant CD ou DVD, la médiathèque concourt à l'animation de la vie sociale et culturelle, à la diffusion auprès d'une large sphère de la population d'une offre culturelle variée et essentielle de la commune. Jusqu'à présent, toute personne désireuse d'avoir accès à notre fonds devait s'acquitter d'un abonnement. Le tarif pouvait sembler modeste, puisqu'il n'était que de 7 euros par an, mais il impliquait une monétisation de l'adhésion. Pour certaines personnes, cela pouvait constituer un frein et les conduire à ne pas franchir la porte de la médiathèque. Je précise que les 7 euros par an, c'était parfait de bien. Aujourd'hui, M. le maire vous propose de rendre gratuit l'accès à la médiathèque. Il vous propose que cette gratuité s'applique à toute personne, sans discrimination, dans vos lieux de résidence. Et il vous propose également que cette gratuité intervienne, à compter du 1er mai 2022. L'objectif, vous le comprenez, est de supprimer toute entrave à la fréquentation de la médiathèque et de permettre le libre accès. En complément de cette décision, la médiathèque va peu à peu souffrir plus largement pour devenir un véritable lieu d'animation, de vie et d'expression culturelle. Les premiers ateliers ont déjà été lancés en 2022. D'autres verront le jour par la suite, et c'est bien là tout l'enjeu de cette stratégie culturelle qui devra garantir un rayonnement large et diffus auprès de nos administrés. Pour information, M. Pierre vous indique que nous maintenons malgré tout une régie sur la médiathèque afin de percevoir le produit issu des photocopies qui sont réalisées par les utilisateurs. Voilà, merci bien. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Oui, en tant que... Sur le côté. Allumez le... Non, le côté. Ça y est. Oui, en tant que vice-présidente en charge de la culture au Conseil départemental, et sachant que la lecture publique est la cause de l'année 2022 au niveau du ministère, et que c'est une compétence assumée complètement par le département, je me réjouis de cette décision qui avait été déjà discutée. Je me réjouis que la médiathèque devienne vraiment une tête de pont d'un territoire, même si elle n'est pas intercommunal, mais qu'elle remplisse totalement son rôle sur un territoire domicile. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a d'autres questions ? On va passer au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Tarifs publics 2022. Bon, comme chaque année, nous devons voter les tarifs publics qui vont être appliqués sur cette année. Comme vous le savez, ces tarifs ont toujours été relativement bas, et afin de répondre au profit de nos administres. C'est le cas pour les services de restauration scolaire, 1,90 € par repas, ça n'a pas changé depuis longtemps. Des garderies périscolaires, 1,53 €, de la piscine, 2 € pour les adultes, 1 € pour les enfants, ou encore pour le cinéma, 6,50 € en plein tarif, 4,50 € pour les enfants notamment. Le droit de place sur le marché est aussi assez bas, 0,50 €, 50 centimes d'euros par mètre linéaire, tout comme le droit d'occupation du domaine public pour les bars et restaurants, 8 € par mètre carré. Cette pratique s'inscrit dans la volonté du maintien d'un dynamisme territorial pour faire en sorte que nous puissions attirer et proposer un haut niveau de service. Je vous propose donc de réaffirmer cette politique, et je vous propose que nous maintenions la quasi-totalité des tarifs publics jusqu'alors pratiqués, et de ne faire varier que les tarifs liés aux équipements touristiques, que sont les jardins de l'imaginaire et la gabarre. Pour ces deux équipements, je vous propose une revalorisation de chacun des tarifs à hauteur de 50 centimes d'euros. Les autres tarifs demeurent inchangés, comme vous l'avez pu le voir dans le document que vous avez. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur le repas adulte enseignant, j'avais fait quelques remarques à l'ambulverdien, parce qu'il baissait le besoin conséquent, alors je voudrais savoir pourquoi il est remonté au tarif initial. On l'a changé, oui, c'est vrai qu'on l'avait baissé. On l'avait baissé, exact. Mais c'est une erreur dans le document, ça. C'est une erreur ? C'est une erreur dans le document. D'accord. C'est celui qui avait été déroulé au document. C'est-à-dire 3 euros, alors. Oui, oui, c'est ça. Ah bon, voilà, une petite erreur. C'est une erreur, ça a changé. Oui, oui, ça a changé. Ça a changé. Pour les groupes scolaires qui viennent d'ailleurs, c'est ça. Pour les groupes scolaires qui viennent d'ailleurs. Extérieur à la commune. Pourquoi on l'a fait alors payant pour ceux de la commune ? Comment ? C'est gratuit pour ceux de la commune. Eh bien, je ne sais pas, je vois peut-être que c'est un groupe scolaire maternel primaire. La ligne est passée là-bas. Groupes scolaires communaux, tu as deux sous, gratuits. Oui, et ceux d'avant, c'est les... Ceux qui sont extérieurs, je suis à la main. Oui, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai un autre chose, je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est bon ? Alors, c'était une erreur pour répondre pour les... Oui, c'est une erreur pour répondre pour... J'ai bien fait de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas de remarques ? Bon, on va passer au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Compte de gestion 2021, approbation des comptes de gestion 2021. C'est vrai, il faut le voter avant. Alors, nous vous rappelons que le compte de gestion est le reflet exact des comptes du trésorier. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Le compte de gestion, c'est trois, deux objectifs. Justifier l'exécution du budget, présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune. Il comporte d'une balle en général de tous les comptes tenus par le trésorier, le bilan comptable de la collectivité qui décrit l'actif et le passif de celle-ci. Le compte de gestion retrace en dépense et en recette l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auquel viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public. Les résultats des comptes de gestion de chacun des budgets de la collectivité sont conformes aux résultats du compte administratif de l'exercice 2021 qui est soumis à votre approbation au cours de cette séance. Les opérations ont été faites régulièrement et concordent en tout point avec les comptes administratifs établis par la commune. Voilà. Je pense que là, si on a prouvé le compte de gestion, on disait du personnel d'or, du trésorier. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Voilà. Qui est pour ? Je vous remercie. Compte administratif 2021. Bernard. C'est à l'heure. On va attacher. C'est l'approbation des comptes administratifs. Donc, comme chaque année, on va constater les comptes de chaque budget et après, on les affectera comme il se doit. Chaque année, donc, il appartient au maire de rendre compte des opérations budgétaires qui doit exécuter la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient au 31 janvier de l'année 1 plus 1. Il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants aux différents budgets annexes. Le compte administratif rapproche des prévisions d'autorisation inscrites au budget et des réalisations effectives en dépense, ce sont les mandats, et en recette les titres, présente les résultats comptables de l'exercice et soumis par l'ordinateur pour approbation à l'ensemble des libérantes qu'il arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Il vous est donc proposé d'approuver chacun des comptes administratifs du budget communal et des budgets annexes tels que jouaient et qui reprennent en synthèse les éléments suivants. Donc, on démarre. Concernant comptes administratifs pour l'eau potable, en section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 73 598 euros, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 53 070,52 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 20 527,48 euros. La section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 631 488,11 euros, or, reste à réaliser, 950 639,20 euros, or, RAR, les dépenses d'investissement s'élèvent à 274 596,07 euros, or, RAR, et à 800 839,38 euros, avec RAR, soit un résultat de clôture de la section d'investissement de, or, RAR, 356 892,204, RAR et plus, 149 799,82 euros, Le résultat de clôture du budget au potable pour l'exercice 2021 s'élève à, or, RAR, 377 419,52, RAR et plus, 170 327,30. On votera à la fin, je crois, le budget partit. Section de fonctionnement, donc, pour les services publics. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 118 727,23 euros, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 79 315,67 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 39 411,56 euros. La section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 69 733,06 euros, les dépenses d'investissement s'élèvent à 145 208,53 euros, soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 75 475,47 euros. Le résultat de clôture du budget du pôle des services publics pour l'exercice 2021 s'élèvent à moins 36 063,91 euros. Le cinéma, pour la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 152 711,59 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 161 502,52 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de moins 8 790,93 euros. La section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 37 345,57 euros hors RAR et à 53 367,57 euros avec RAR. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 115 902,97 euros hors RAR et à 116 279,25 euros avec RAR, soit un résultat de clôture de la section d'investissement de hors RAR, moins 78 556,60 euros, RAR inclus, moins 62 911,68 euros. Le résultat de clôture du budget cinéma pour l'exercice 2021 s'élèvent à RAR moins 87 347,53 euros, RAR inclus, moins 61 8702,61 euros. Les jardins de la section d'investissement, la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 493 061,27 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 421 339,40 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 71 721,87 euros. La section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 27 989,31 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 112 573,03 euros hors RAR et à 257 176,05 euros avec RAR. Soit un résultat de clôture de la section d'investissement de hors RAR, moins 84 583,72 euros, RAR inclus, moins 229 180,74 euros. Le résultat de clôture de la section d'investissement, le budget des jardins d'imaginaire pour l'exercice 2021 s'élève hors RAR, moins 12 861,85 euros, RAR, moins 157 458,87 euros. La Morélie, section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 168 852,53 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 96 740,86 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 72 111,67 euros. La section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 96 740,86 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 141 422,76 euros, soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 44 681,86 euros. Le résultat de clôture du budget de l'hautissement de la Morélie pour l'exercice 2021 s'élève à 27 429,81 euros. Budget ville. Pour la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 10 306 472,41 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7 418 111,46 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 2 381 360,95 euros. Pour la section d'investissement, les recettes d'investissement s'élèvent à 4 27 342,40 euros hors RAR et à 5 904 129,47 euros avec RAR. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 245,650,81 euros hors RAR et à 7 280,951,07 euros avec RAR. Soit un résultat de clôture d'une section d'investissement de 1 218 308,91 euros. La section d'investissement s'élèvent à 1 218 301,91 euros. Or, RAR, 2 1 1 70 000 052,54 euros. RAR, 1 1 011 629,1 035. Voilà, je crois que... Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, parce qu'après, il faut passer au vote, et je crois que c'est le plus ancien de la séance des chargés de procéder au vote. C'est bon, il y a des questions ? Des questions ? C'est pour les comptes administratifs ? C'est la construction de l'année. Au mec, tu viens, il y a la place, donc tu sais que... C'est le plus âgé ? C'est un peu plus. Je vous propose désormais de procéder au vote de chaque compte administratif. On va commencer par le budget. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, non. Budget annex. Oui, le budget annex. Votable, votable et tout. D'accord. Alors, pas d'opposition ? Abstention ? Donc, à l'unanimité. Compte administratif du pôle des services publics. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstention ? À l'unanimité. Compte administratif du cinéma. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstention ? À l'unanimité. Compte administratif des jardins. L'imaginaire. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstention ? L'unanimité. Compte administratif, donc du budget, l'amorélie. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstention. À l'unanimité. Et les comptes administratifs de la ville de Terrasson. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstention ? À l'unanimité. Bon, on l'aurait dit, je n'en aurais fait qu'à l'unanimité. Je vous remercie. 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 Vous pouvez rester. Non, mais voilà. Je vous remercie. Merci. Alors ensuite, affectation des résultats. Je continue, Bernard. Allez, on continue. Donc, après avoir constaté, on va constater. Conformément aux articles L2311-SNP et LR2311-11 du Code général de collectivité territoriale, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. La démarche d'affectation du résultat de fonctionnement consiste à déterminer l'utilisation des excédents de l'année antérieure. La nomenclature comptable N14 encadre les modalités d'affectation du résultat de fonctionnement. Lorsque la section d'investissement fait apparaître un besoin de financement, le résultat de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture de ce besoin. C'est le compte 1068. Et le somme. Selon la décision de l'Assemblée délibérante, est inscrit avec ces dents le fonctionnement reporté au port en nouveau compte 002 ou en dotation complémentaire le réserve compte 1068. A l'issue de la présentation du compte administratif 2021, M. le maire nous propose d'affecter les résultats 2021 sur les modalités suivantes. Budget service des eaux. Ayant constaté au compte administratif 2021 du budget service des eaux, le résultat de fonctionnement s'élevant à 20 527 d'avis 48 euros, M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021 au compte de recette 002 résultat de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement 2022. de l'Assemblée délibérante 2022. On vote au fur et à mesure. Donc, je crois que oui. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des budget cinéma ? Ayant constaté au compte administratif 2021 du budget cinéma en résultat de fonctionnement s'élevant à moins 8 790 d'avis 93 euros, M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021 au compte du Gédépense 002 résultat de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement 2022. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Budget Jardin de l'imaginaire. Ayant constaté au compte administratif 2021 du budget Jardin de l'imaginaire, un résultat de fonctionnement s'élevant à 71 721,87 euros, M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021 au compte de recette 1068, excellent de fonctionnement capitalisé dans la section d'investissement 2022. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? Tout le monde écrive. Budget pour les services publics. Il a constaté au compte administratif 2021 du budget pour les services publics un résultat de fonctionnement s'élevant à 39 411 9,56 euros, M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021 au compte de recette 1068, excellent de fonctionnement capitalisé dans la section d'investissement 2022. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021 au compte de recette 002, résultat de fonctionnement rapporté dans la section de fonctionnement 2022. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des alliés ? Budget Bill et, à constater au compte administratif 2021, budget Bill, le résultat de fonctionnement s'élevant à 2,388 370,95 euros. M. le maire nous propose d'affecter le résultat 2021, selon les modalités suivantes. 300 000 euros, diront au compte de recette 002, résultat de fonctionnement rapporté dans la section de fonctionnement 2022, 2,088,370,95, au compte de recettes 1068, excédent de fonctionnement capitalisé de la section d'investissement 2022. Est-ce qu'il y a des abstentions de votre compte ? A l'unanimité, je vous remercie. Merci bien, mesdames et messieurs. Bon, nous allons passer maintenant au budget pour le bénitif 2022. Comme nous l'avons vu lors des orientations budgétaires le 14 mars dernier, les axes du budget 2022 sont clairs et tendent à prendre en considération aussi bien le quotidien des terrassonnaises et des terrassonnais que les grands projets structurants. Les thématiques sont regroupées autour d'axes forts qui doivent concourir au dynamisme de la ville. C'est tout d'abord l'attractivité communale que doit porter ce budget, orienté autour d'un programme de réhabilitation et d'amélioration de l'offre de services de notre commune. Cet axe verra se concrétiser dans le budget 2022. La réhabilitation complète de la piscine municipale pour en faire un pôle d'attraction résidentiel et touristique. Bien au-delà de la simple rénovation des bassins de nage, ce projet devrait permettre la création d'une aire aqua ludique associée en jeu d'eau et toboggan. Ce seront 1 million d'euros qui seront investis dès cette année pour un projet d'investissement de plus de 2,8 millions d'euros TTC entre 2022 et 2022. Les travaux débuteront dès la fin du premier semestre, avec la démolition de certains bâtiments, et se termineront en avril 2023 avec une petite réserve si les appels d'offres se révèlent conclurent. La réhabilitation de l'ancienne friche bourgeade en espace de bureau pour accueillir le GUE Qualité. Entreprise de plus de 180 employés répartis dans toute la France, le GUE Qualité fera de cet immeuble son nouveau siège. Destiné à accueillir l'ensemble des personnels de direction du GUE, cet immeuble permettra à la commune de voir s'installer durablement des cadres qui viendront consommer et faire fonctionner notre commerce local. C'est aussi une formidable opportunité pour Terrason que de voir se transformer peu à peu une partie de son bâti dégradée. Une ouverture budgétaire de 800 000 euros est prévue en 2022 pour un projet de plus de 1,3 million d'euros, dont le terme devrait être le mois d'avril 2023. C'est à cette date-là que nous devons rendre le bâtiment au mois de juin. 2022 sera aussi la conduite d'une étude préopérationnelle, conduite par un cabinet d'urbanisme pour non seulement reconfigurer le quartier de la gare, mais aussi celui des écoles et le quartier du carrefour Marquette. Secteur en commun stratégique, que sont ces trois sites ? Il est indispensable de disposer d'une vision d'ensemble pour en calibrer leur devenir. C'est la raison pour laquelle un cabinet spécialisé est d'ores et déjà en train de travailler pour que nous puissions déterminer la trajectoire de Terrason pour les années à venir. Vous le savez, c'est désormais acté, notre futur épanse s'installera dans le quartier de la gare à l'emplacement de l'ancienne Syrie. Mais cette installation ne doit en aucune manière être un aboutissement, mais doit au contraire constituer le début de la reconfiguration complète de ce quartier qui, avec les futures orientations en matière de mobilité douce et au regard des tendances d'installation de nouveaux arrivants, va prendre une place prépondérante dans le développement de la commune. Cette étude doit nous permettre de déterminer les activités qui s'installeront, les espaces qui seront dévolus aux liens sociaux, ou encore les aménagements de voirie qui garantiront la cohabitation de l'ensemble de ce pôle. Cette étude devrait se terminer d'ici la fin du premier semestre et un budget de 46 000 euros est inscrit en 2022. Enfin, l'attractivité, ce sera aussi la politique habitat conduite par la communauté de communes à laquelle la commune va s'associer pour inciter les propriétaires à réhabiliter leur façade d'immeuble. C'est aussi la mise en place d'une bourse à destination des étudiants en médecine pour les inciter à venir s'installer sur la commune et lutter contre la désertification médicale. 20 000 euros sont prévus au budget pour financer ces deux actions. Le budget 2022, c'est bien sûr l'action en faveur de la vie quotidienne. Notre programme de voirie va être particulièrement dense et complet. Il doit prévoir non seulement l'entretien courant de la voirie en campagne et en ville, mais aussi la réalisation d'aménagements structurants. 100 000 euros seront réservés sur la voirie-ville et autant sur la voirie-campagne. Et plus de 300 000 euros permettront l'aménagement de la rue des Coquelicots, de la rue des Camélias, ainsi que quelques travaux de sécurisation à Néguira et à la Morelli. Les protoirs de la Grande-Baurie feront également l'objet d'une réfection. Le quotidien passe aussi par les réseaux. Proposer une alimentation non potable de qualité et satisfaisante constitue aussi l'un des attendus auxquels notre commune doit pouvoir répondre. C'est ainsi que vont débuter dès cette année les travaux des réservoirs du cimetière et de la Pagésie, ainsi que les travaux d'amélioration du réseau à fond d'Angers. On a peut-être oublié aussi la reprise des abonnés sur le secteur de Marquois, qui était traité par l'issandonnée, c'est-à-dire c'était la Sorge. L'eau pluviale sera lui aussi l'objet d'un traitement particulier pour pouvoir l'adapter au développement urbain. Qu'il s'agisse du pluvial ou du potable, ce sont plus de 500 000 euros qui sont réservés sur le budget 2022. Le quotidien, c'est enfin les travaux d'amélioration, de remplacement et de réhabilitation de notre réseau d'éclairage public. Le faire évoluer, l'adapter aux besoins des administrés, constitue l'une des priorités à laquelle nous devons assigner nos actions. Ce sera le cas en 2022, avec une enveloppe de plus de 120 000 euros sur le programme éclairage public. Le budget 2022 sera aussi la définition d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle stratégie pour la culture et sa diffusion. Nous l'avions déjà évoqué, mais certaines installations récentes viennent à rendre tangibles les intentions. D'aucuns ont pu le constater ces dernières semaines. Les formes d'expression culturelle vont peu à peu devenir nouvelles et occuper l'espace pluvial. C'est la trajectoire qui va être donnée dès cette année. L'objectif est clair. Proposer au plus grand nombre une offre culturelle variée, riche et accessible. Il apparaît depuis plusieurs années que les actions culturelles telles que nous les avions convenues ne répondent plus directement aux attentes et aspirations de la population. La preuve en est que la fréquentation de nos différents équipements n'est plus à la hauteur de ce que nous pourrions espérer et surtout que les actions engagées ne profitent plus qu'à un nombre réduit de terrassonnaises et de terrassonnées. À côté de cette année, nous souhaitons pouvoir remettre la culture dans l'espace urbain et que les habitants puissent y être directement sensibilisés, sans avoir à franchir la porte d'un espace culturel dédié. 2022 sera aussi le renouveau de notre festival de l'imaginaire. Ce festival des arts de rue, qui connaissait un immense succès il y a plusieurs années, était quelque peu tombé en désuétude et ne trouvait plus son public. Cet été, nous pourrons de nouveau renouer avec ce festival, qui devrait retrouver son public avec des événements spectaculaires. Enfin, sur cette déclinaison de la politique culturelle, la Maison du Patrimoine devrait pouvoir prendre toute sa place et offrir une information dense et éclectique sur l'histoire, l'art et la culture locale. Un engagement financier fort et fléché sur le budget 2022, entre les subventions aux associations, les travaux de réhabilitation du centre culturel ou encore les investissements sur la Maison du Patrimoine, ce sont au total 300 000 euros qui viendront servir spécifiquement ces actions dans ce budget. Enfin, notre budget 2022 va décliner un axe fort autour du vivre-ensemble. Élément tout aussi essentiel que celui des longs chantiers, la question du vivre-ensemble doit être travaillée, accompagnée et déclinée pour faire de la cohésion une valeur chère à notre politique. Plusieurs actions transcrites dans le budget vont venir enrichir cette volonté. C'est tout d'abord le développement du maillage en jardin partagé de la commune qui devrait s'opérer en 2 millions d'euros. Vous le savez, c'est une politique ambitieuse que nous avons décidé de conduire depuis maintenant plusieurs années pour faire de terrassons une île jardin, mais c'est aussi une ville à vivre que nous devons maintenant développer par le jardin. Pour ce faire, deux jardins partagés ont été créés au Maraval et dans la ville ancienne, un jardin supplémentaire a été repris par la commune qui confie en gestion à l'association Partidor pour fournir aux restos du cœur et associations caritatives des fruits et légumes. A présent, c'est l'installation de trois jardins supplémentaires qui seront projetés en 2022 pour non seulement produire en quantité, mais aussi pour décliner des activités pédagogiques avec l'école élémentaire. Ces jardins verront le jour dans le quartier du Maraval, le long de l'avenue Pasteur et en proximité immédiate de la Bouribasse, où sera installé un verger partagé. Le tout sera bien sûr géré et cultivé par les habitants pour que non seulement ils puissent bénéficier de sources d'alimentation supplémentaires, à bas prix, mais aussi pour favoriser le lien social. Ce seront 60 000 euros qui sont prévus au budget 2022 pour mener à bien cette action. Ensuite, et parce que notre jeunesse doit pouvoir être pleinement associée à la vie de la cité, un budget de 10 000 euros est inscrit en 2022 pour que puisse être installé le Conseil communal des jeunes. Initiative nouvelle en 2022, son objectif est de pouvoir mobiliser les jeunes sur des projets communaux qu'ils porteront et s'approprieront et pour lesquels ils disposeront ensuite d'une enveloppe financière pour les conduire. Il s'agissait d'un budget de démarrage qui fera sur les années à venir l'objet d'une récurrence et d'une amplification. L'installation de ce Conseil est prévue aux alentours du mois de septembre. Quels sont les principaux projets que le budget 2022 traduit ? Malgré tout, vous l'aurez compris, ce budget est aussi un budget fait d'incertitudes. Des incertitudes qui nous dépassent, qui vont bien au-delà de notre simple sphère communale et qui risquent de venir contraindre significativement notre action. Je pense bien sûr à la capacité de nos entreprises à répondre à nos appels d'offres, à leur capacité à répondre avec des prix cohérents et en rapport avec nos budgets. Si ces conditions venaient à ne pas être réunies, il va de soi que nous serions contraints de revoir nos perspectives et revoir nos ambitions. Malheureusement, seuls les prochains mois seront juges. Mais je reste optimiste sur notre capacité à dynamiser Terraçon et accompagner son rayon. Voilà, c'est quelques mois d'introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Lide, qui va balayer chacun des postes du budget. Pas tout en détail. Pas tout en détail, bien sûr. Voilà. Je te laisse la parole, Jean-Lide. Allez, merci, Jean. Tout d'abord, je veux remercier sincèrement tous nos collaborateurs qui nous ont aidés à monter tous ces documents, parce que ce n'est quand même pas une mince affaire. Et la plupart sont là et il manque les gens des services édits, qui nous évaluent tous les travaux que les études veulent faire. Et sans eux, on serait bien vaine pour réaliser, pour éditer les documents que l'on va vous présenter. Alors, les différents budgets, d'abord des chiffres, d'abord des commentaires. Le budget général de la ville, en investissement, 7 606 513,22 euros. Fonctionnement, 9 944 693,16 euros, ce qui fait un total de 17 551 207,18 euros. Budget annexe, au potable, 1 178 473,20 euros au niveau de l'investissement et 73 989,48 euros au niveau du fonctionnement, sur un total de 1 252 462,68 euros. Budget du cinéma, investissement, 99 091,18 euros. Fonctionnement, 284 440,77 euros, ce qui fait un total de 383 532,95 euros. Budget des jargnais, investissement, 313 916,74 euros. Fonctionnement, 86 625,12 euros. Non, c'est un décalé de 1 000. Ah, c'est un décalé de 1 000. 611, pardon, 611 961,79 euros, soit 921 878,53 euros. Le pôle des services publics, investissement, 137 472,66 euros. Fonctionnement, 86 625,12 euros, ce qui fait un total de 2 24 047,78 euros. Vous verrez tout à l'heure, je présenterai le détail, qu'on rajoutera la vente qui a été opérée cette année, et je vous expliquerai le montage dans le détail de ce budget très particulier cette année. Enfin, le budget de la Montréalie, 194 981,72 euros. En investissement et en fonctionnement, 194 991,72, soit un total de 389,963,41 euros. Et tous confondus, tous nos budgets confondus, c'est en investissement 9 530 442,72 euros. En fonctionnement, 11 196 692,84 euros. Et un total de 20 727,41,56 euros. Je vais essayer de vous faire quelques commentaires. Je ne vais pas aller en... Si vous avez regardé le budget par 7 heures, c'est indigeste, je vais vous faire quelques commentaires. Et répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, au niveau du budget général, au niveau du fonctionnement, le post-60, c'est achat et variation de stock. Au réalisé 21, nous avions 1 028 448, je pense que c'est un petit. Au BP, on propose 1 081 660. Alors, c'est là que nous avons tous les consommables. Et on a essayé de budgétiser l'augmentation de tout ce qui est énergie, électricité, combustible, carburant. On a mis 6% en moyenne. Et comme on ne sait pas comment on va retomber, on a mis des sommes à valeur un peu plus importantes en fin de budget que d'habitude. Au niveau des autres charges externes, services extérieurs. Alors, c'est tout ce qui est prestations, services, études, assurances, entretien du patrimoine. L'augmentation est substantielle de ce qu'il y a fait 250 000 projets. Dans les choses remarquables, ce sont une... Alors, ce qu'on a fait au niveau de la mairie en 2021, on a changé tout le système informatique pour se moderniser. Et vous savez certainement, quand on se modernise, on passe sur... Alors, en France, il y a des nuages, mais c'est vraiment qu'ils séduisent le cloud. Et sur le cloud, on est, en fait, dans le temps, quand on a nos ordinateurs, on a acheté Word, on a acheté Excel. C'est-ce que maintenant, on est... on loue, en fait. Donc, on a des redevances pour accéder à ces services. Et surtout, on s'est munis de pare-feu, de sauvegarde très perfectionnés. Et donc, on a les protections maximales au niveau des piratages. Il a entendu que l'incertitude, à l'autorité des piratages, on crée des idées considérables. Ensuite, au niveau des charges nouvelles, exceptionnelles, on va dire, il y a le courage des falaises. Il faut qu'on le fasse, ou les trois arbres en moyenne. Et cette année, on a budgétisé à peu près de 1 000 euros de plus que l'année dernière, et on avait rébudgétisé. Ensuite, vous savez qu'on a acheté la maison de la planche et le parc. Il va falloir sécuriser le parc, puisqu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de travaux à l'intérieur. Et il faut abattre certains arbres, alors que les arbres qui sont, bien sûr, dangereux, qui sont en train de mourir. On a provisionné 25 000 euros. Et le poste le plus important, c'est l'augmentation des assurances. On est arrivé au bout de notre contrat d'assurance, et on a eu à peu près 48 000 euros dans le passé, les primes. L'appel d'offre nous a donné une surprise très négative, puisqu'on était au-dessus de 150 000. Après des négociations acharnées, on a conclu à 110 000 euros. Ça fait une très grosse augmentation. Donc les 4 ou 5 postes que je viens de vous commenter expliquent les 150 000 euros de charges de la terre que nous avons sur ces postes. Ensuite, le poste 62, c'est tout ce qui est honoraires et, on va dire, cérémonies. Un élément qu'on n'avait pas les années précédentes de ce qu'on avait avec le Covid, c'est tous les frais. Ce sont tous les frais liés aux cérémonies, en particulier le feu artifice. Voilà ce qui explique les augmentations sur le poste 62. Enfin, sur le poste 63. Pardon. Je ne sais pas, j'ai des bêtises peut-être. Parce que l'impôt et le poste 63, il y a une augmentation qui est générée par les compagnies des impôts, les 3,4%. Quand M. le maire vous a parlé déjà sur les bases, nous aussi on les prend. Et c'est là qu'on a mis aussi les 10 000 euros du conseil municipal de GEP. Ensuite, au niveau des charges du personnel, au niveau des charges personnelles, ils sont en hausse substantielle. Je vais pouvoir trouver les feuilles. Voilà, ils sont en hausse substantielle. Vous avez à peu près 200 000 euros, exactement 190 000, et qui proviennent de toutes les révalorisations générées par l'EU. pour faire anticiper l'évolution du poids, et aussi le GVT. Et d'autres dépenses qui nous ont été imposées. Il dit ce que ça veut dire, le GVT. Un GVT, c'est le glissement qui est lié à l'évolution de l'endiste. C'est-à-dire que tous les ans, c'est plus clairement un employé de l'État, fonctionnaire de l'État ou des collectivités, c'est pas tous les ans malheureusement pour eux, mais ils prennent les points d'endiste. Et donc, ils prennent le point d'endiste, augmentent le salaire, sinon c'est un peu la GVT. Je sais ce que ça veut dire, c'est le glissement. 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 Les autres charges de gestion courante, ce sont les déficits des budgets annexes et les subventions aux associations ainsi qu'ont déjà incendie. On pouvait voir sur les tableaux que ces charges sont maîtrisées puisqu'elles baissent de 60 000 € à peu près. Malgré cela, ce qu'il faut remarquer, c'est que maintenant les dotations aux associations, 382 000 €, Bernard Boudry vous en parlera tout à l'heure. L'année dernière, on avait utilisé 381 000 € et on avait dépensé 367 690 €. Cette année, on reproduit 392 000 €. Bernard Boudry, tout à l'heure, on donnera le détail. Ce qu'il faut remarquer, le contingent incendie, le contingent incendie ne fait pas un vaisseau, malheureusement, il est passé, je retrouve, voilà, que je retrouve, il est passé de 341 800 à 353 745, donc plus 8 kg sur l'année, ce qui est quand même une bonne augmentation en pourcentage. Et enfin, dans cette rubrique-là, on a mis la bourse pour les élèves médecins, dont on vous a parlé tout à l'heure, et la contrepart sur 4 mois, 3 mois, de l'accompagnement de la communauté des communes pour l'opération au péage. Enfin, les charges financières. Là, à la section fonctionnement, nous avons les intérêts des entreprises. Comme on vous explique tous les ans, on a à peu près 700-758 000 € de capital d'emprunt qui tombe. Comme cet emprunt avait un taux qui était autour de 3, 4, voire 5 %, comme on emprunte autour de 1 %, l'intérêt baisse de façon mécanique. D'où le fait que cette charge baisse. Alors après, il y a des opérations d'ordre, c'est des dotations d'aventissement, c'est un chiffre qui nous est calculé par la perception, en fonction de l'inventaire de votre patrimoine. Et ça, ça fait une charge au budget de fonctionnement, une recette au budget d'investissement, plutôt à la section. Ensuite, les recettes... Excusez-moi, comme je suis l'astrate pour la lire, je regarde, ça n'est pas... C'était personnel. Les recettes de fonctionnement, ce sont d'abord le produit des services, des domaines et des ventes directes. Cette année, il y a une toute petite baisse, ça intègre en fait les services refacturés aux usagers, garderies, restaurations scolaires et les remboursements opérés par la structure pour laquelle la commune, mais les personnes personnelles. Là, il y a en particulier les 4 000 euros de recettes de la médiathèque que nous n'avons plus, puisque on vient de dire qu'on est en restaurer la gratuité. Les impôts et taxes, M. le maire vous a expliqué tout à l'heure le devenir de nos impôts directs. Il nous reste encore la taxe d'invitation sur les résidences lyonnaires, qui est modeste sur honte commune. Et logement vacant. Et logement vacant aussi. Il représente à peu près 180 000 euros de mémoire. Ensuite, au niveau des recettes, nous avons les dotations de l'État. Alors les dotations de l'État, c'est la DGF et la DSR. La DGF baisse, la DSR monte et globalement, le chiffre est constant, puisqu'il y a 3 000 euros d'écart. Est-ce que vous avez des questions sur la section de fonctionnement du budget général ? Le produit, il a des impôts et taxes. La différence, c'est la baisse du taux de la taxe foncière, c'est ça ? À peu près un peu plus de 60 000. Oui, c'est ça. De toute façon, ces sommets-là nous sont donnés par la perception. Alors la section d'investissement. Alors la section d'investissement, je vais passer sur tous les chiffres. Et les chiffres importants, ce sont les subventions. Nous en avons pour 544 951,19. Ce sont la DRAC pour la Chapelle-Mouray, 67 132. Le Conseil départemental, 100 000 euros pour l'achat terrain EHPAD, militaires et huissons. Le CD24, toujours pour l'acquisition de la gendarmerie, pour 121,313,97. Le CD24 pour l'avis-lieu, c'est la deuxième tranche de subvention, 122,250. Enfin, le fonds Friche, auquel nous avons... Enfin, on a répondu, un appel à projet, 100 000 euros. C'est pour l'achat du... Enfin, au niveau du bâtiment Jean-Pierre-Est, pour les travaux, pour les travaux, pour les GIE, en fait. Et au niveau de France Relance, Jardin Partagé, M. Meir, on a parlé tout à l'heure, on a déposé un dossier de 61 000 euros TTC, et on a eu 34 255 euros de subvention. D'autres subventions sont attendues, mais tant qu'elles ne sont pas mandatées officiellement, on ne les porte pas au budget. Ensuite, il y a des cessions en recettes, vous avez vu, pour 151 000 euros. Ce sont trois opérations. On a cédé au conseil départemental le terrain, qui est à côté du centre technique, c'est-à-dire à côté de nos services techniques, pour 105 000 euros. On va vendre la nacelle, parce qu'elle est très bien, ils l'achètent une autre. C'est beaucoup plus cher à l'acheter que de vendre. 6 000 euros. Et on prévoit de vendre une échoppe de julie, 40 000 euros. Tout cela, ça fait 151 000 euros. Pour réaliser tous les investissements dont je vous parlais tout à l'heure, il nous fallait emprunter. Tous les ans, on a à peu près 750 000 euros d'emprunt qui s'éteignent. Et cette année, vu en plus les taux qui sont encore très favorables, on a décidé de porter l'emprunt à 1,125 000 euros. Donc maintenant, les dépenses. Les dépenses, ce sont tous les investissements. Alors, M. le maire vous a parlé des points les plus importants. Moi, je vais essayer de vous donner quelques détails, sans trop rentrer dedans. Donc, au niveau de l'hôtel de ville, on va faire pour 24 000 euros de mise à un niveau de certaines choses, entre autres de la sécurité et de l'accueil handicapé. Ça ne va pas être simple, parce que le bâtiment n'a pas été construit dans cette optique là au départ. Au niveau des routes, on a un RAR de 379,204. En particulier, c'était la réalisation de la meilleure à soi-guidon. Pour ceux qui passent actuellement là-bas, vous avez eu ces temps de travaux. Et d'autres travaux par ailleurs. Et c'est un mur, on vous met 571 000 euros. Les dépenses principales, c'est la rue des Camélias et la rue des Coquelicots. M. le maire vous a dit tout à l'heure qu'on vous met 300 000 euros. Et on a quelques opérations par ailleurs qu'on a à la Morelli, c'est pour couper le tournant là en face du boutissement, parce qu'il est très dangereux. Faire un stationnement à Néguira, parce qu'on passe bien, il y a des gens qui gardent sur la petite route. On a d'autres opérations. Sous les détails, j'ai tout ça là, mais je ne vais pas vous apprever avec les détails. Ensuite, au niveau de l'assainissement pluvial, on fait le RAR, c'est surtout la venue gamme d'État. Et on met 38 000 euros. Ça nous sert à faire des mises en conformité d'habitations, surtout qu'il y a des ventes, qui n'ont pas le franchement pluvial, puisque le branchement d'assainissement, c'est la communauté des communes. Défense incendie sécurité, alors ce n'est pas le contenu, c'est agir sur la sécurité et la défense incendie de nos bâtiments. Donc on met 50 500 pour de plus cette année. Terration Service Plus, c'est un service dont s'occupe M. Bernard Baudon, M. Ladoche, c'est en fait les terrassonnées, c'est comment ça marche maintenant, c'est les 25 ans que c'est comme ça, et quand il y a des travaux à faire, c'est sur ce budget-là que nous les faisons. Un projet pour les écoles, là, c'est commencer à isoler certaines écoles, dont l'école maternelle. Donc je mets toujours le nom à côté du collège, la Corne aussi, voilà. Le projet pour la culture, c'est réhabiliter, comment ça avait été le centre culturel, vous avez vu qu'on s'est remonté. Les jardins de la Verne, bon, 10 000 euros, c'est de bricoles, c'est pour faire les sanitaires pour vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, et ça va nous coûter très cher parce que c'est un contrebas, enfin, d'où les 10 000 euros. Le vieux terreau-son, c'est des sommes qu'on met toujours à Valor, parce qu'il y a toujours des mûrées, il y a toujours des choses à réhabiliter. Le stade d'équipement sportif, c'est ce qu'a dit M. Maître, c'est la première tranche de la piscine, puisqu'on va le faire sous deux exercices, on a vu que j'utilisais que la somme qu'on pense dépenser cette année. Le bon milieu du bassin, c'est réhabiliter l'embarcadère, vous avez, on va dire, sous le monument mort. La chapelle-Mauré, c'est un reliquat. Suite aux travaux sur la vie. Et les travaux sur la vie. Suite aux travaux sur la vie. Suite aux travaux sur la vie. La chapelle-Mauré, donc vous avez vu, il est dans l'erreur, parce qu'on a pu le commencer que cette année. Les appels-offres ont été faits l'année dernière, on en avait un mal fou à démarrer, parce que les attributions de subvention ne nous arrivaient pas. On ne peut pas commencer les travaux tant que les attributions de subvention ne sont pas arrivées. Et on a eu quelques petits imprévus. C'est un tour des capes, des bâtiments aussi vieux. Parfois, on voit des pierres qui ne sont plus en état, il faut réparer. Donc on a 10 000 euros de plus. La vie vieux, c'est un reliquat, c'est pour les réseaux. Aménagement du rechange au reste, c'est le GIE, dont on a parlé Jean tout à l'heure. On n'a aussi que la somme qu'on a dépensé cette année, puisque je vous ai dit, ça va faire sûrement 1,3 million. Et puis après, vous avez des immobilisations. Alors c'est tous les achats de matériel, en particulier la nacelle et, on dit toujours le car cher, on va dire un décapeur de pression. Et 140 000 euros de dépasser le prix. Après, c'est des sommes. Voilà les travaux que nous allons faire cette année. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ? Et alors, le total, tout compris, RAR, 3,35 millions euros. Le budget cette année, 3,624 millions euros. On inscrit en plus ce qu'il va nous faire à réaliser cette année, 6,659 millions euros. Alors, maintenant, les budgets à nettes. On va trois fois, je crois. Les budgets à nettes. Service de l'eau. Peut-être par rapport au budget principal. Je vais juste préciser que dans le cadre de la réhabilitation de la piscine, ça fait partie du plan piscine du conseil départemental qui va permettre de l'attribution de subventions relativement importantes. de la réhabilitation fait partie du plan piscine départemental. On doit avoir 700 et quelques. 700 et quelques. 700, oui, parce que ça a été revu d'après vos dernières estimations. Il y a 450 et quelques. Ça a été revu à 700 et quelques. 706, je crois. 706. 703. Et tant que j'y suis par rapport au budget cinéma, j'anticipe un tout petit peu. Par rapport au budget cinéma, depuis 2000, il y a eu une subvention, enfin une subvention, une aide financière pour les salles qui s'est appuyée sur l'attribution de l'aide du fonds de soutien aux salles pendant la période de pandémie. C'était une aide exceptionnelle en 2020. Elle a été maintenue en 2021 et elle se rend maintenue en 2022. Donc c'est une aide de soutien aux salles qui appartiennent au réseau de ciné-passion et qui s'adoscent à la subvention du Centre national du cinéma à Récy. Voilà. Très bien. C'est bien de préciser. C'est quand même important. Donc les budgets annexes, services de l'eau, je vous ai donné les équipes tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les principaux investissements prévus en 2022 sont la réhabilitation de l'aide d'un cimetière. Alors les budgets qui a été l'année dernière toujours avec cette histoire d'appel-offre et surtout le Covid. On n'a pas pu lancer les travaux l'année dernière. On les a donc gagné à l'air pour 250 000 euros. C'est en cours. C'est en cours. On a lancé l'appel-offre pour réhabiliter la page des vides pour 330 000 euros. L'appel-offre est en cours, il n'est pas encore adjugé. Et on fait ce qu'a dit aussi Jean tout à l'heure. On est en train de réaliser les travaux à fond d'Angers. C'était budget qui s'est l'année dernière. On n'a pas pu le faire aussi toujours à cause du Covid qui a peu retardé. Alors là, quel est l'objet des travaux ? C'est tout le plateau de fond d'Angers que vous connaissez. C'est quand on arrive en Dordogne, de la Corrèche. Notre réservoir est en limite, juste moins sur la limite. Tous les gens qui sont sur le plateau, ils n'avaient même pas un bar de pression. Certains endroits avec le bois ont tenu la pression. Et ça s'est construit pas mal. On se devait quand même d'apporter une pression correcte aux habitants. Ce fait-là, on a créé une petite station dans le réservoir et on a tiré un tuyau avec la pression. 170 000 euros. Et enfin, il faut qu'on fasse absolument le schéma directeur de l'eau potable pour une enveloppe de 45 000 euros. Sinon, on ne pourra plus obtenir de subvention à l'avenir. C'est une obligation. Voilà. Bon, les chiffres que je disais tout à l'heure que je ne le refais pas. Au niveau du budget cinéma, il y a des travaux d'entretien courant et de rénovation qui sont produits pour le cinéma. Le reste du budget correspond à l'exploitation de la salle. Ça vise, je te veux dire, au moins, sur la programmation. pas spécialement, vous connaissez les autres. La programmation reste inchangée. Il y a quand même quelques opérations en plus par rapport à des séances sur l'opéra qui ont été rajoutées. votre programmation est venu comme d'habitude par rapport. Elle est surtout convenée en corrélation avec les salles de cinévation. Et vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est en fonction, pour l'attribution des films les plus récents, c'est en fonction du nombre de spectateurs. Or, la cinévation reliant toutes les salles, c'est le nombre total des spectateurs de toutes les salles de cinévation qui est pris en compte, ce qui permet d'avoir des films très 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 en fonction national en avant. La différence aussi, peut-être c'est que le cinéma comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la culture, on est en train aussi de lui donner des fonctions différentes. Mais là, au moment où on se parle, il accueille une exposition et je crois qu'il y en a une autre qui va arriver prochainement sur le cinéma espagnol. Donc du coup, ça permet aussi aux gens de découvrir le cinéma, d'aller au cinéma pour voir autre chose que le cinéma. Et on en reparlera certainement, je pense, parce que par rapport au CNC, il y a des postes de médiateurs qui vont être peut-être qui vont pouvoir être subventionnés justement pour faire vivre ces salles de façon différente et pas seulement pour le visionnaire. d'un film, mais aussi toutes les activités qu'il peut y avoir autour. Donc il peut y avoir peut-être des opportunités. Et par rapport au matériel et à la modernisation du matériel, n'oubliez pas que quand vous cotisez au CNC, vous avez un fonds qui peut être mobilisable et qui peut permettre au bout d'un certain nombre d'années de vous coumuler du fonds pour ne pas l'oublier. Non, non, non. Merci, c'est le beau. Ensuite, budget annexe, j'en ai un imaginaire. Là, c'est un tarif principalement à l'exploitation du site. En arrière, les visites et guidées, les visites et libres. On a augmenté de 50 centimes certains tarifs. Ce qui est important, c'est de dire qu'on met une somme importante de cette année pour le renouvellement des rosiers et certaines choses qui ont souffert du gène. Les buis, on ne sait pas trop gêne, mais surtout les rosiers et quelques apodoisses au niveau de Bac. On met quelques... Franchement, ce n'est pas un temps. Au niveau du poids des services publics. Au niveau du poids des services publics, on fait un budget cette année pour une raison simple, c'est qu'on a vendu, je crois que c'est le 31 janvier, ce qui fait qu'on a gagné de passe sur l'année. Et on impute aussi l'emploi en unité et capitale puisque l'emprunt est lié à ce budget annexe. L'année prochaine, on clôturera le budget annexe en intégrant, bien sûr, la vente du bâtiment qui est de 9000 euros et en transférant dans le budget général l'emprunt qu'on garde parce qu'on s'est renseigné la pénalité qu'il aurait fallu payer pour le rembourser par anticipation était égale à la somme des intérêts restants. 100 000 euros. C'était donc pas du tout intéressant. On préfère regarder l'emprunt et on transfère les résultats de couture qui s'élèveront à plus de 700 000 euros puisqu'il faut qu'on paye des choses qui sont convenues lors de la pâte. Ce qui fait qu'on vote un budget qui a une section d'investissement en fort déséquilibre positif puisqu'on met les 900 000 euros de la pâte. Et le dernier budget annexe c'est le budget de la Morélie. C'est un budget qui est dit de stock et la plupart des chiffres sont donnés par la perception. On espère vendre cette année le dernier terrain qui nous reste à vendre. On a failli vendre la vente qui ne s'est pas faite. Et si on a la chance cette année de vendre le dernier terrain l'année prochaine, on clôturera aussi ce budget j'en ai fini ou est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? On les remarque. On est au bois de budget maintenant. On va voter, c'est Jean qui va faire voter. Donc oui, je vais intervenir sur l'ensemble des budgets. Donc d'abord, je peux m'excuser mon retard. Donc j'avais quand même lu vos rapports et si je n'ai pas tout entendu les réunions. Alors, mon intervention n'est pas celle d'une opposition politique puisque mon groupe il y a différentes sensibilités dedans. Tout le monde sait où je suis et pas forcément comme il était la guerre à une certaine époque et encore. nous avons à l'époque fait une fusion qui n'était pas basée sur des critères politiques. Ce n'est pas non plus une opposition asserve sur votre gestion car nous privilégions la cohésion dans l'intérêt du territoire et c'est sans état d'âme particulier que nous voterons ce budget car l'équilibre budgétaire est satisfaisant l'épargne net confortable et je n'y vois pas de critiques très particulières bien que sur certains dossiers nous aurions peut-être une gestion différente mais ça c'est normal chaque équipe ressent les pistes et les feuilles de roue de développement de sa propre façon et je ne rentrerai pas dans aller chercher la petite bête concernant l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui ne choque pas d'ailleurs car vous privilégiez une certaine cohésion sociale qui me va bien et l'augmentation en investissement des subventions il en est de même en un moment où la société est difficile je pense que c'est bonne politique d'assurer la cohésion du territoire à côté des investissements et de la gestion je ne vois pas grand chose à critiquer sur ce budget néanmoins je ferai quelques observations sur un élément particulier que nous avons aussi voté vous avez voté puisque je n'étais pas là mais Daniel a voté pour moi c'était concernant la fiscalité donc sur la fiscalité sans vouloir allumer des feux je sais qu'en commission vous avez fait remarquer et c'est une bonne guerre et une bonne politique que vous baissiez le taux des impôts alors que la communauté commune les avait augmentés et en particulier sur le foncier bâti puisqu'on l'a augmenté que sur cette ligne de fiscalité donc je ferai deux ou trois observations là-dessus pour que les choses soient à peu près claires si nous travaillons ensemble et je dis tout à l'heure que je privilégier la concertation le travail ensemble en intérêt du territoire je ne voudrais pas que ceci soit pollué par des débats qui mettraient notre cohésion en difficulté donc les observations que je ferai c'est que vous avez baissé la fiscalité de 1,73% ça c'est en masse donc en fait c'est une baisse d'un point du foncier bâti je pourrais parler aussi du foncier non bâti mais sur le foncier bâti c'est un point qui passe de 32,66 à 31,66 mais vous l'avez dit aussi et vous y êtes pour rien du fait de l'augmentation des bases par la loi de finances malgré la baisse des taux le produit du foncier bâti augmente cette année par rapport au contribuable donc je vous rappellerai je l'avais déjà fait que la commune a des taux de fiscalité bien au-delà de la moyenne de la strac voire des communes environnantes si je prends la partie communale puisque maintenant avec le foncier bâti qui revient le département qui a eu la suppression de la taxe d'habitation c'est pas ces chiffres c'est pas ceux qui apparaissent mais on peut voir ce qu'il y a de la commune et ce qu'il y a du département donc votre taux de 31,66 est très supérieur à la moyenne de la strac ça veut dire ce que ça veut dire on peut le critiquer et dire que chaque huile a ses propres investissements qui nécessitent une telle fiscalité puisque la moyenne de la strac est de 20,88 c'est un écart de 10 points ce qui fait une somme assez importante de cagnottes c'est cet écart donc on regarde les bases qui représentent la cagnotte 670.000 euros ainsi la commune la commune est en sorte elle a une fiscalité de 549 euros 37 par habitant en 2022 alors que vous préviez en 2021 543-23 donc du fait de l'augmentation des bases malgré la baisse des taux le citoyen la pression la pression fiscale continuera à augmenter pour les administrés il en est de même sur le foncier non bâti même les modes de baisse de 108-57 à 106-72 où le produit fiscal augmente aussi c'est la première observation que je ferai pour rétablir les choses de façon claire et en revenant sur quelques années mais c'est notre histoire commune que nous co-construisons et j'espère dans un esprit de cohésion mais aussi de clarté alors il faut rendre à César ce qui est à César en 2017 nous sommes passés en FPU et je ne peux que dire que je l'ai accepté que nous l'avons accepté puisque la CLEC lorsqu'il y a eu le transfert d'un certain nombre de compétences que je peux rappeler sur l'office du tourisme pour 68 000 euros le centre accueil et de loisirs pour 80 000 euros les prestations de chauffage et d'entretien pour un peu plus de 34 000 euros ça représente 175 000 euros et d'un commun accord donc ce n'est pas une critique nous avions décidé dans la CLEC de ne pas les soustraire aux allocations de compensation que vous versez que vous versez en compensation de la CFE et de la CVAE que nous touchons donc ces 175 000 euros ont été correspondre à des transferts de charges sans contrepartie financière donc à l'époque si vous aviez intégré ces 175 000 euros ça serait 2,5 points de fiscalité qui aurait pu être baissé et vous auriez pu être à l'époque à 30,16 sur un taux inférieur à ce que vous proposez aujourd'hui alors ce n'est pas de critique puisqu'on a voté les taux et on a voté c'est l'histoire et je chaude un eau froide donc je préfère que les choses soient claires par rapport à des analyses qui pourraient être faites sur le fait que la communauté de commune augmente la fiscalité et ces 175 000 euros si on les avait récupérés et bien ça fait sur 5 ans 875 000 euros ce qui nous aurait permis de financer cette année et je vous remercie d'avoir voté le budget de la communauté de communes ça aurait permis de financer les nouvelles politiques et particulièrement vous l'avez dit la politique de l'habitat à hauteur de 250 000 euros sans avoir à augmenter la fiscalité cette année donc voilà des choses qui ne sont pas énergétiques qui sont notre histoire commune qui sont le fait mais qui expliquent et que je serai obligé d'expliquer pourquoi cette année nous avons augmenté la fiscalité d'autant plus que votre budget je l'ai dit a une épargne nette confortable et que vous avez en plus des dépenses imprénues mais c'est peut-être de la bonne politique qui était de 80 000 euros vous mettez aussi des charges exceptionnelles en fonctionnement de 493 000 euros qui sont supérieures à celles de l'année précédente et c'est au cas où puisque chaque année cet argent là n'est pas dépensé ce qui veut dire que si on voulait on pourrait baisser d'autant de la fiscalité mais je ne sais pas s'il y a votre place ou je l'aurais fait en tout cas ça fait des charges exceptionnelles qui font de la fiscalité par l'équilibre mais qui ne sont pas liées à des dépenses donc voilà mes quelques observations sur la fiscalité qui peut être un débat que les citoyens sont en mesure de demander d'ouvrir et on voit bien dans la presse que ce soit à Pergueux que ce soit à Bergerac ces débats entre les villes-centres et la communauté de communes sont des débats qui ont animé les journaux pendant des jours et des jours ici ce n'est pas le cas et je vous en remercie nous n'avons pas polémiqué sur ces débats mais je voulais faire ces quelques explications qui ne sont pas tellement pour vous mais comme la presse est là pour expliquer les raisons comme quoi la communauté de communes a augmenté la fiscalité alors qu'elle aurait pu le faire autrement et comme je le dis c'est l'histoire commune et nous l'avons voté ensemble je reviens juste sur une seule chose sur les comparaisons entre les différentes strates on est au-dessus de la strate mais il faut comparer à charge de centralité équivalente il y a des communes qui sont beaucoup plus basse mais beaucoup plus basse mais qui n'ont rien qui n'ont pas de piscine qui n'ont pas de cinéma qui n'ont pas de etc de bibliothèque etc donc ça joue aussi et puis ce que je redis toujours on n'a pas bougé les impôts même on les a baissé depuis très longtemps voilà surtout on ne va pas refaire comme tu disais on ne va pas refaire le nom demain ou l'historique ou l'histoire voilà est-ce qu'il y a d'autres si moi je vais faire un avance c'est comme j'avais dit en communauté de communes quand on compare les taux que ce soit aussi bien des BCI que des communes de pro il faut regarder les compétences qui ont été d'un côté transférées et de l'autre côté qui restent aux communes parce que quand vous avez un CIF c'est-à-dire le commission d'intégration fiscale ce qui veut dire en gros ça représente les charges qui ont été transférées à la communauté de communes nous ici on est à 23 la vallée de l'homme est à 60 on va demander l'autre jour le périgueux est à 31 ce qui veut dire que d'un côté nous ici les communes n'ont transféré que en gros 23% de nos charges c'est donc normal que les communes de notre communauté de communes gardent un taux d'imposition élevé et c'est normal que la communauté de communes ait un taux beaucoup plus bas qu'ailleurs et c'est normal que donc à la vallée de l'homme le taux de la communauté de communes est plus élevé sur 60% de charges qui ont été prises par F par rapport aux charges de communes et donc normal que les communes aient un taux moins d'imposition et après comme on dit le maire on a toutes les charges centralité qui... et ça je pense que c'est très difficile c'est comme ces années si vous avez voulu regarder le budget de percepteur ligne à ligne il y a des lignes qui ont beaucoup fluctué et c'est très difficile à expliquer enfin nous on peut vous l'expliquer mais c'est difficile à expliquer s'il n'y a pas tous les documents qui vous proviennent de la perception donc comme dit le proverbe comparaison des paraisons en gardant la raison et merci monsieur Fousquet d'en regarder tout à fait ça c'est l'analyse générale que je partage mais les éléments précis que j'ai donnés c'est bien sûr des compétences inspirées en hauteur de 174 000 euros et ça donc on est d'accord on est d'accord c'est simplement ça que je revends en me disant que si on avait gardé ces 174 000 euros on est d'accord par contre j'ai un petit différent c'est que si tel que vous avez fait aux démonstrations les 175 000 euros viennent uniquement de la commune alors que là il est normal puisque l'OPA RR qui génère 250 000 euros de dépenses de la commune il est normal que cette dépense provienne de l'ensemble du territoire puisqu'elle va bénéficier ces dépenses principalement peut être un peu plus intéressante intéressante et un peu long qu'ailleurs mais ça va profiter de tout le monde qui est en RU et il y a en plus des zonages avec des trucs particuliers c'est pas anormal que ça soit périflué sur l'ensemble des départements de la comté de cour mais il vaut mieux je pense les choses à l'avenir les autres ok est-ce qu'il y a d'autres oui je ne veux pas nous piquer dans la polémique entre la communauté de commune et la commune je ne suis pas sûr oui c'est ce que j'allais dire je ne l'ai pas observé cette polémique pour plusieurs choses l'attribution de compensation au témoin d'un doute elle est fixe oui elle ne varie pas oui on la pousse au hôtel alors que les impôts enfin les impôts qui sont qui correspondent à cette institution eux peuvent évoluer pour la communauté de commune donc on peut aussi voir ce côté là des choses pour ce qui est de la polémique à la commission je crois me souvenir que c'est moi qui ai posé la question de savoir si la baisse proposée par la commune de la taxe foncière était avait pour but de compenser la hausse de la communauté de la commune de la commune on m'a répondu que non ça n'avait pas de rapport et je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des critiques formulées à l'égard de cette décision qui de toute façon a été votée par les représentants de la commune qui tiennent à la communauté de commune il n'y a pas de polémique à Périgueux ça n'a pas été voté la polémique elle s'est traduite dans des oppositions qui sont traduites dans des votes et il est vrai qu'après la discussion a porté sur le fait que cette baisse de la taxe foncière ne se verrait pas que les administrés les contribuables ne la verraient pas ou qu'ils verraient au contraire une hausse qui est liée à l'augmentation et aussi à l'augmentation donc il ne faut pas le faire non je n'ai pas mis ça je n'ai pas mis ça du tout j'ai dit que tout le monde le sait c'est un constat c'est pas c'est ni une critique c'est comme ça la plupart du temps c'est comme ça d'ailleurs parce que cette année il y a une augmentation des bases peut-être supérieure à ce qu'il y avait au contraire mais auparavant il y avait toujours une augmentation donc voilà alors nous nous sommes aussi soucieux de la cohésion du territoire mais nous allons nous abstenir sur le budget comme on le fait habituellement c'est pas nous qui allons construire ce budget c'est pas nous qui allons mettre à l'application c'est une habitude on a dit on a dit lors du débat des orientations budgétaires on a dit non on ne vote pas contre on s'obstient c'est bien on a dit lors du débat des orientations budgétaires qu'il y avait certains points qui nous paraissaient tout à fait positifs c'est vrai ok très bien qu'est-ce qu'il y a d'autres remarques mesdames et messieurs vous avez quelque chose oui il y a une remarque je suis conscient des travaux dans la bouhary moi il faudra pas qu'on oublie la route de continuer mais la route de bouillac je sais que bon elle a un parfait état cette route comment elle a un parfait état cette route oui elle a partie à la commune on a fait on a fait une tranche la tranche de la fissure on l'a fait yavre voilà il y en a une tranche qui est une petite tranche qui est minime et après le village on a commencé à regarder d'ailleurs j'en ai eu l'étalé oui en quelques phrases Romain c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup on a demandé une étude à l'ATD qui nous a été remise il y a un petit mois on a été pris par la mise en oeuvre du budget donc le mondial du budget donc on n'a pas encore étudié on étudie la semaine prochaine l'essence lycéique je pense qu'un prochain conseil municipal je pense avant l'été on reviendra vers vous pour nous donner les conclusions qu'on adoptera sur études de la télé je pourrais développer mais je pense que ce n'est pas le temps que ce soit c'est pas dur sur cette route il faudra qu'on se concerte là aussi car il y a une entreprise relativement importante qui est installée là-dessus à côté de la carrière et il y aurait la possibilité que cette entreprise aille ailleurs si on ne fait pas quelque chose je suis peut-être tort de développer mais en tout cas si elle devait rester là cette entreprise il faudra certainement faire des travaux mais c'est sur Ponda c'est pas sur Terraçon mais il y aurait un passage d'engin important donc soit les gens passent tout de l'autre côté soit s'ils passaient là il faudrait peut-être mieux attendre mais c'est peut-être pas tout de suite mais il faut qu'on se conserve quand même parce qu'il y a une entreprise qui paye 35 000 euros de CV à eux et que j'aimerais autant qu'elle reste ici et qu'elle ne parte pas ailleurs or c'est aujourd'hui une éventuelle idée mais je ne veux pas aller plus loin d'ici ok on peut conserver en ce conservera oui ok est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce budget on va toujours à la plan de compte bon à la plan de compte oui ok pas d'autres remarques on voit de tout en bloc là je viens alors Alors, on va passer au ventre. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer au budget annexe. Budget Service de l'eau, qui est pour ? Je vous remercie. Budget Cinéma, qui est pour ? Je vous remercie. Budget Jardin de l'Imaginaire, qui est pour ? Merci. Budget Pôle des services publics, pardon. Qui est pour ? Je vous remercie. Budget de la Morelle, qui est pour ? Je vous remercie. Budget Principal de la Ville, qui est pour ? Je vous remercie. Qui s'abstient ? Deux abstentions. Ok, je vous remercie, mesdames et messieurs. On va poursuivre avec les subventions. Vous voulez le faire, madame Marie ? Les subventions, tout le monde a reçu un tableau. Oui. On a la commission. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. On ne va pas détailler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez dire ? La phrase des subventions d'un montant supérieur à 10 000 euros feront l'objet d'une attribution individuelle ? Non, c'est un vote individuel. Voté individuellement. Voté individuellement comme on avait fait l'année dernière. Voilà, ce n'est pas une attribution. Je pensais que c'était plutôt une convention. Ça peut être une attribution. C'est que je ne sais pas. J'ai une attribution de subventions individuelles. D'accord. Je ne veux pas être individuée. Une question concernant comment ça va s'articuler pour la culture. En tout cas, c'est ça, c'est que ça se passe de 130 000 à 35 000 euros. La première populaire, c'est celle qui passe de 22 000 euros à l'heure. Non, non, d'accord. Ça, 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 ça. Et 21 000 euros ne sont pas attribués à l'heure. D'accord. Ça ne veut pas dire zéro. Mais enfin, cette année, donc, si, c'est pour la raison. Si, c'est pour la raison. Si, c'est pour les spas, soit ça sera médié, ça. Ça, c'est pour les spas, soit ça sera médié, ça. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et donc, le laboratoire de la reconstruction, c'est comment ça va se passer entre le centre culturel et le... Comment ça va s'articuler et le laboratoire de la légliseère qui prend 37 000 euros de subvention. Oui. Alors, j'ai une autre question. On donnait, combien ? Avant, on donnait au centre culturel 180 000 euros de subvention. Pardon ? On donnait au centre culturel avant 180 000 euros de subvention. C'est ça. On va leur donner cette année, on va garder 37 000 euros. C'est-à-dire que... 135 000. Comment ? C'était 135 000. Non. On donnait au centre... Ce qui a marqué là... Non. En 2021, c'était 135 000. Oui, parce qu'il y a un... Ah oui. Ah, en 2021, oui, oui. En 2021, c'est un jour où il y a un... Oui, oui. Oui, parce qu'à cause du Covid, comme beaucoup d'associations, on a mis le rembourser une subvention inférieure. Autrement, c'est bien 180 000. On a fait la question, c'est avec 35 000 euros, qu'est-ce qu'il va pas se comporter ? Tu vois qu'on donne 135 000 au laboratoire de la légliseère. Oui. C'est celui qui va prendre le relais pour faire la programmation. La programmation est assurée avec les 35 000 jusqu'au mois de juin. Oui, c'est ça. C'est ça, hein ? La saison culturelle... Et c'est le laboratoire qui prendra le relais pour la programmation. Et ça, mais pas... Donc, les marconnus du bassin, ce sera le plus important ? Non, ça se fera. Les marconnus du bassin, il y aura 21 000 euros pour les mariner du bassin. Donc, on s'agit de ça comme question. Et par qui d'or, qu'est-ce que ça devient avec la subvention ? Il n'y a pas eu de demande. Ils ont pas fait le demande. Alors, donc, on a émis. Et donc, la troisième question, c'est... Monsieur, je peux dire d'où ? Hein ? Quand il y a une demande, il y a une demande. Et pourquoi baisser la subvention de 3 000 euros ? Je t'explique. Ils ont une saison, enfin, ils sont dans une dynamique. Je t'explique. UST ? Non, non, on ne baisse pas la subvention, l'on prend. Habituellement, ils ont 20 000. Et l'année dernière, ils ont eu 20 000. Plus... Comme il y avait des associations qui n'avaient pas été servies et qu'on avait une enveloppe affectée relativement importante, on leur a attribué exceptionnellement 8 000. 8 000 en même temps. 28 000 et 8 000 exceptionnellement. Et cette année, de base, ils auront 25 000. Et si on fait une année... Au lieu de 20 000, excusez-moi. Si on en fait une année, on a une demande de 3, on va faire une exceptionnelle subvention. On a posté. Voilà. C'est tout un suivant, ça. La distillerie, on a donné une subvention de 5 000 euros. C'est ça, c'est 5 000. Ouais. Ouais. Par rapport, on a pour un peu... Vas-y, vas-y. Non, je voulais juste vous faire repréciser par rapport au laboratoire de la vallée de Bézère. Les 135 000 euros, c'est une subvention ou ce sont des prestations que l'on paye ? C'est une subvention. C'est une subvention. C'est une subvention. Ouais. C'est le objectif. Non. Parce que sachant que quand même, l'objet du laboratoire de la vallée de la Bézère, c'est beaucoup plus vaste que... Non, mais d'accord, mais il faut... On leur donne une subvention, mais pour qu'ils fassent une programmation sur le terrain, sur... Donc, c'est une prestation. Merci. C'est une subvention. Avec une convention, le objectif et le moyen. C'est d'accord. Et là, j'ai obligé à le voir au-dessus de 23 000. Oui, ça, c'est logique. Bon, à l'instant, on va utiliser le moyen et quand on va faire, c'est 23 000. Alors, je voulais dire deux mots sur le parti de l'ordre. Alors, j'ai rencontré un des responsables. Il y en a un avec qui j'ai un peu de mal à parler. Mais il y en a un avec qui j'ai parlé. Donc, il m'a exposé son programme. Et je ne peux pas être contre parce que c'est en gros tout ce que j'ai fait à Tenon. La recyclerie avec la déchetterie, le tiers-lieu, le vestiaire, les jardins d'insertion, la mobilité, tout ce qu'ils proposent, c'est ce qui a été fait. Mais le problème, c'est que c'est souvent des doublons avec ce qui existe déjà. Donc, et la CI, puisqu'il veut monter un atelier champion d'insertion, il y a une CI à Tenon comme finance dans le cadre de la communauté de communes. La recyclerie, il y a des agréments qui sont donnés. Il y a le pied à l'étrier à Montignac, il y a la recyclerie Gaillard de Brille qui, je crois, a un agrément sur le terrain Sonnet. Par rapport à Temps Jeunes, il y a des actions qui se ressemblent. Il y a un certain nombre de choses. Donc, moi, j'ai dit qu'il faudra qu'on en discute ensemble si c'est un projet de territoire et qu'il ne soit pas en concurrence avec des choses qui existent déjà. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire puisque je l'ai reçu. Voilà, et puis, il faut voir où ça va aller aussi parce qu'il faut de sacrés moyens pour faire une recyclerie et tout ça. Il faut des bâtiments. Je sais, puisque Abdenon, c'est le SMD3 qui n'a pas une belle qualité mais qui a fait une recyclerie qu'il y en a eu pour 1,7 million. La déchetterie avec le plan, mais ce n'est pas que la recyclerie. C'est l'ensemble de la déchetterie à plat mais dedans, il y a un bâtiment, il y a le centre social où il y a du personnel à demeure dedans et après, ils ont les magasins et dans le tenon où ils revendent. Mais tout ça, tout le monde en fait pour ça maintenant. C'est pour ça qu'il faut. Il faut être au-delà. Il faut... Je ne peux pas être con mais il faut trouver un équilibre. On est parti. C'est les gens d'être partagés. C'est bon de choses. Ça fonctionne bien pour le moment. Pour les avoir rencontrés également par rapport à leur recyclerie, etc., ils avaient une attente très forte par rapport à la mairie, à la commune, à la mairie, par rapport à un lieu. C'est ce que je dis. Il faut trouver un bâtiment. Et nous, les bâtiments, on ne les fabrique pas. On n'en est pas encore attribués. Parce que la demande, elle était là. Elle était là, bien sûr. D'accord. Ça ne se sent pas comme ça, oui. Allons-y, plus d'amort. À la fois, sur les fonds départementales d'insertion et de l'État. Oui. Il y a plein d'agréments. Il faut trouver un équilibre entre tout ça. OK. Donc, je vais vous proposer de voter les subventions supérieures à 10 000 euros et certaines où il y a des participants qui sont dans cette assemblée. S'il y en a qui ne sont pas cités, vous êtes tentés de le dire. Si on a oublié quelqu'un qui fait partie d'une association pour lesquelles on va voter. alors la première c'est l'amicale laïque pour prendre une subvention de 17 000 euros qui est... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui doivent sortir ? Oui. Moi ? Non, moi. Celles qui sont nommées pour la famille de France. Amicale laïque n'est personne ? C'est excellent. La Régine est une idée. Non, c'est l'amicale laïque. Pardon, excusez-moi. Alors, l'amicale laïque, on le propose une subvention de 17 000 euros qui est pour... Je vous remercie à l'unanimité. L'association Tant Jeune, il n'y a personne non plus. Une subvention de 15 000 euros qui est pour... Je vous remercie. Alors, le centre culturel... Il faut qu'il sorte. Alors, Samine... Samine... Samine Malard, Stéphanie Porte, Laurent Montelay, Fabien Jobet, Régine Anglard. Non ? Comment ? C'est le sénat du conseil du conseil du conseil de l'Évang. Ah, mais vous êtes aussi... Allez, allez, allez. J'ai été viré, non ? Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Alors, pour le centre culturel, subvention proposée, de l'Évang... 36 000 euros. On va prendre 37 000 euros. 36. C'est ça ? 37. 37. Et c'est pour ça que vous mettez 36. Non, non. 37. 37. C'est pour ça que vous mettez 36. Ah, je me suis rempeu de l'Évang. 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 C'est pas que pour le Évang. C'est ça ? Pardon. Il n'y a pas que moi. C'est pas. Alors, pour le centre culturel, je vous propose une formation de 37 000 euros. Qui est pour... Excusez-moi. Je l'affirme. Oui, c'est extraordinaire. Vous pourrez rentrer. Vous pourrez rentrer. On discutait sur la somme parce qu'il s'était trompé. Je ne sais pas. C'est qu'il y a plus ? Non, non. C'est qu'il y a plus. Vous ? C'est qu'il y a plus de 36. Non, c'est 36. Merci, mesdames et messieurs. Alors, ensuite, laboratoire du territoire de la Vallée-Bésaire, 135 000 euros qui est pour Je vous remercie. Au comité des services sociaux de la mairie, c'est là qu'on retrouve 36 000 euros. Vous voyez, vous m'avez... C'était bon. 36 000 euros, ça, c'est un gif qui est imposé à quelques centimes près. C'est ça. Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, Tristel FM. Alors, sortent. Samine Mallard. Alors, elle n'est pas là. Caroline Vira. Stéphanie Porte. Dominique Fousquet. Je suis partie du conseil du conseil d'administration au titre du conseil départemental. D'accord. D'accord. Je ne sais pas le choix. Oui, je sais. Alors, là, que je ne me trompe pas, je vous propose une subvention pour Cristel FM de 9 500 euros qui est pour. Je vous remercie. Vous pouvez rentrer. Merci. Merci. Stéphanie Porte ne fait pas sa partie du CA. Je me fais le portant de parole. Ensuite, nous avons Terra Sondé Info. Frédéric Demode, vous sortez. Je vous propose une subvention pour Terra Sondé Info de 1 500 euros qui est pour. Je vous remercie. Vous pouvez rentrer. Union Sportive, le foot, Terra Sondé Info. Nous vous proposons une subvention de 11 000 euros qui est pour. Je vous remercie. L'UST, je vous propose une subvention de 25 000 euros qui est pour. Je vous remercie. Bernard, tu sors. Là, c'est une subvention importante. C'est la roche libère en éveil. L'association s'appelle comme ça. Je vous propose une... C'est une... d'une subvention de 500 euros. 500 euros. Il n'y a pas... Il n'y a pas... En fait, je crois 500. 500 euros. 500 euros. 500 euros. Il y en a 5. 500 euros. Il y en a 5. Il y en a 100. Qui est pour. Je vous remercie. de... Il y en a 100. Merci. C'est bon. Tout le reste des subventions. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons tout voter en bloc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour toutes ces subventions ? Qui est pour ? Je vous remercie. Il y a des artistes aux chambres, n'est-ce pas ? Oui, mais les chambres sont toujours là. Alors ensuite, demande de DETR luminaire, c'est une subvention qu'on doit refaire parce qu'il y a de meilleures conditions, je crois. C'est simple. C'est ça. On avait, le 20 décembre dernier, on avait voté une demande de subvention pour éradiquer les luminaires d'énergie d'or dans le cadre d'un programme initié par l'SDE 24. Il nous indique aujourd'hui qu'à l'issue de négociations supplémentaires avec les services de l'État, des dispositions plus favorables pourraient être obtenues au titre de la DETR. On nous propose donc de retirer la délibération initialement prise et de la remplacer par le plan de financement suivant. Voilà. Montant des travaux hors taxes, 35.014 euros. Je vous passe les centimes. Montant total des travaux hors taxes, 33.347 euros. Participation SDE 24, 30% du montant hors taxes, 10.504 euros. Montant des EETR sollicité, 10.004 euros. Reste à charge de la commune, 14.506 euros. Taux de la DETR demandée, 30%. Voilà. Ils ont une meilleure condition apparemment. On en avait un peu moins dans la première année. C'est une décision préfectorale. 600.000. Oui, vous l'expliquez. Oui. Vous êtes pour ? Vous en êtes pour ? Oui. OK. Merci. Alors SDE, remplacement de foyer rue Jean-Roubi. Il y en a pas mal. Un certain nombre de poils lumineux situeraient Jean-Roubi. Allez, il n'y a pas de broussard. Alors, il ressort de l'étude du SDE 24 à la nécessité de remplacer 11 équipements. L'estimatique réalisée par le SDE laisse apparaître les éléments suivants. Estimation provisionnelle, 14.210 euros. 39.00 euros en taxes, soit 17.5247.00 euros. Participation à l'ECL à la Chambre de la commune, 9.236 euros. 75.00 euros en taxes, soit 65% de la dépense. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse cette opération qui est haut ? Je vous remercie. Et dans les questions diverses, il y avait deux petits points dont je vous ai demandé l'autorisation d'évoquer. C'est la sortie de l'actif d'un véhicule du parc de la commune. C'est quelque chose d'intégrant. Ce véhicule date de 1999, pas de valeur comptable. Et puis, on le sort pour le montant symbolique de 1 euro. Voilà, parce qu'il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Alors, qui est pour ? Je vous remercie. Alors, demande de subvention à l'OFP, l'organisme français de la biodiversité, pour l'atelat de la biodiversité. On avait évoqué ce dossier. Alors, nous souhaitons pouvoir lancer l'atelat de la biodiversité communale afin de disposer d'un document de synthèse en sensant l'ensemble des espèces faune et flore présentes et répandues sur notre territoire. Alors, on n'avait pas pu déposer ce dossier pour le moment. Donc, cette année, l'OFB a ouvert un nouvel appel à la candidature jusqu'au 15 avril. Je vous propose donc de m'autoriser à déposer ce dossier et de solliciter un accompagnement financier à hauteur de 80 % d'une dépense globale estimée à 114 739 euros sur deux ans. Si on a la subvention, on fait. Si on n'a pas la subvention, on ne fait pas. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on dépose cette demande ? Voilà. Je vous remercie à l'unanimité. Eh bien, merci, mesdames et messieurs.